Il est un mathématiste incontournable qui a changé profondément notre façon de voir les maths. Ce qu'il caractérise, c'est qu'il s'est intéressé à tout ce qui avait quelque chose à voir avec les maths. La mécanique, l'analyse, il a inventé la topologie algébrique. Et à chaque fois qu'il abordait un sujet, il le renouvelait en profondeur. C'était quelqu'un d'une production, d'une créativité incroyable. Et toute sa vie, en général, on dit qu'après 25 ans, un mathématicien est foutu parce qu'il n'a plus d'idées. Je pense que c'est un contre-exemple, puisque jusque sa mort, à chaque fois qu'il touchait un sujet, il le changeait. Alors ça, c'est pour les maths. C'était aussi un physicien, un théoricien. Mais c'était aussi, peut-être surtout, et c'était pour ça qu'il était connu dans le public, un philosophe. Et il a écrit des livres de philosophie des sciences, d'épistémologie, comme on dit, la science et l'hypothèse, la valeur de la science, qui ont eu un succès considérable. Dans les années qui ont suivi sa mort, disons les 50 ans ou 60 ans qui ont suivi sa mort, il était un peu maudit. Il n'était pas à la mode. Il était considéré comme quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs, qui n'était pas précis, il manquait beaucoup de précision. Souvent, il disait les choses à moitié, ou il avait des intuitions qui n'étaient pas complètement correctes. Mais ça faisait partie de sa démarche de travail. Il écrivait des choses pas complètement justes. Et dans l'article suivant, il reprenait, il corrigeait un peu, il recontinuait. Et c'est donc une vision un peu... Ce n'est pas vraiment la vision du mathématicien parfait, qui fait des beaux théorèmes absolument indiscutables. Non, les théorèmes de Poincaré sont discutables, qui sont souvent faux d'ailleurs. Mais ce n'est pas très important. Et donc, il est revenu à la mode il y a peut-être une quinzaine d'années. Et maintenant, c'est une autre approche des maths qui est plus expérimentale, plus proche de l'intuition. Souvent, quand on demande à un mathématicien à quoi ça se sert les mathématiques, à quoi ça se sert la physique, souvent ils ont tendance à se réfugier derrière des réponses qui sont, à mon avis, un peu naïves, du genre, oui, mais votre téléphone portable est plein de mathématiques. Oui, mais la météo résout des équations tous les jours, etc. Moi, je... Bien sûr, c'est vrai. Mais la vraie motivation des mathématiciens et de la plupart des mathématiciens, et sans aucun doute, la motivation de Poincaré, ce n'était pas d'être utile au quotidien. C'était de comprendre mieux le monde, tout simplement. Par exemple, il y a un exemple très simple qui, moi, je pense, important. Jusque à Poincaré, il y avait la géométrie. La géométrie qu'on apprend à l'école, avec les triangles, les triangles rectangles, les cercles, etc. Et puis, on apprenait les théorèmes, les théorèmes de Pythagore, les théorèmes de Thalès, tous ces théorèmes qu'on apprend encore aujourd'hui, en principe. Et puis, Poincaré et d'autres, là, il n'était pas seul, est arrivé et il a compris que la géométrie qu'on apprenait à l'école, la géométrie d'Euclide, n'était pas la seule possible, et qu'il y avait tout un monde d'autres possibilités pour l'espace, pour comprendre l'espace et le temps. Et il a proposé à la communauté mathématique, dans un premier temps, de ne pas hésiter à se libérer de cette unicité de la géométrie et de mettre, comme je dis toujours, le mot géométrie au pluriel. Alors, on va dire à quoi ça sert ? Eh bien, si on regarde, même superficiellement, on se rend compte que ça a imprégné l'art, au début du XXe siècle, de nouvelles manières de voir l'espace. Et si vous regardez la façon dont les artistes travaillent au début du XXe siècle, on voit tout à coup qu'ils ont comme un mouvement de libération. Et que la façon dont ils utilisent, par exemple, la perspective, la façon dont ils se placent dans le monde, et, à mon sens, directement inspirée, peut-être pas de deux points carrés, mais des travaux de points carrés, c'est un peu comme quand on dit à quoi ça sert l'art contemporain. Ça fait souvent ricaner, ça ne sert à rien, mais quand on regarde avec un tout petit peu de recul, on voit que ces artistes contemporains, ils ont modifié notre façon d'être dans le monde. et ce n'est pas direct, mais c'est comme une manière de penser qui va aller infuser dans la société. Et de la même manière, moi je suis intimement, et ce n'est pas que les mathématiciens, il y a les artistes, il y a beaucoup de façons, mais quand on regarde le processus culturel de la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, une libération, une libération des règles, de l'art académique, même l'art littéraire, toutes ces choses-là, et ce n'est pas que moi qui dis ça, Poincaré fait partie de ce mouvement de libération de la pensée, en quelque sorte. Par exemple, Poincaré est bien sûr contemporain d'Einstein, alors il y a eu des grands débats qu'on ne va pas discuter comme ça en quelques minutes, de savoir qu'Einstein, Poincaré, Poincaré, Einstein, qui a fait les choses le premier, mais ça fait partie de ce mouvement. Einstein a le courage de dire, eh bien, notre conception de l'espace héritée de Kant, Newton, tous ces gens-là, eh bien, on va le mettre à la poubelle, on va apporter à l'espace différemment. Eh bien, Poincaré fait partie des esprits libres qui se sont débarrassés de ce genre de carcan. de l'espace différemment. de l'espace de l'espace de l'espace.